Pour soulager les symptômes, voici de nouvelles pistes à l'étude pour soulager les cas les plus sévères. Catherine Rougerie. Difficulté à respirer, picotement dans le nez, tout. L'asthme touche plus de 4 millions de personnes en France et près de 235 millions de personnes dans le monde. Plusieurs traitements permettent déjà d'atténuer les symptômes, comme les bronchodilatateurs pour soulager et prévenir la crise d'asthme et les anti-inflammatoires pour contrôler l'inflammation des bronches. Mais pour traiter les cas les plus sévères, d'autres pistes sont aujourd'hui à l'étude. D'abord, agir sur les globules blancs. Ces cellules ont un rôle important sur le système immunitaire et donc sur le mécanisme des allergies. Autre solution, la thermoplastie. En clair, chauffer le muscle qui entoure les bronches pour diminuer la sensibilité des voies respiratoires. Enfin, dernière solution, agir sur les autres facteurs qui favorisent le développement de l'asthme, comme le manque de vitamine D et le stress. Un voyage maintenant dans les entrailles.